Je vous résume l'actualité du vendredi 10 février entre midi et 16h en 1 minute et 20 secondes. Séisme en Turquie, 4 Français parmi les morts, annonce le quai d'Orsay. Le ministère français des affaires étrangères a fait savoir que 4 ressortissants font partie des 22 000 morts après les tremblements de terre en Turquie et Syrie. Ils se trouvaient sur le territoire turc. Enigme au Vatican, qu'est devenu Emmanuel, disparu il y a 40 ans ? Jérusalem est, deux morts dont un enfant dans un attentat à la voiture bélier. Moldavie, la première ministre démissionne, sur fond de déstabilisation par l'invasion russe en Ukraine. Quelques heures après le survol du pays par un missile russe, Natalia Gavrilita a annoncé la fin de son gouvernement. Le pays est frappé de plein fouet par la flambée des prix du gaz. Disparition d'Helena, avec lui je vivais dans la peur, témoigne une ex-petite amie du suspect décédé. Val-de-Marne, les lycéens hospitalisés avaient consommé du Buda Blues. Paul-François, l'agriculteur qui avait fait condamner Monsanto, agressé chez lui. Seine-Maritime, un homme écroué pour meurtre après le décès de sa conjointe. Katargat, un eurodéputé belge interpellé et placé en garde à vue. Marc Tarabella, privé il y a huit jours de son immunité parlementaire en raison d'un scandale de corruption, a été interpelle par la police vendredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada